Salut, salut! Eh oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On est dans le livre de Jean, donc tu peux nous rejoindre si tu veux te replonger dans le Nouveau Testament, redécouvrir la vie de Jésus, ses disciples, sa mort, sa résurrection, les actes des apôtres, l'Apocalypse. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu es au-dessus de tout, tu es tout-puissant. Et je veux vraiment te donner toute la gloire. Merci encore pour ce défi, merci pour ta parole qui est vivante. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement. Et je veux prier Seigneur, afin que tu puisses nous aider à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et surtout mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner. Et encore une fois Seigneur, je veux porter Lucas devant ton trône de grâce Seigneur, afin que tu puisses agir pour lui, pour sa guérison, au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue, Jean 8, verset 48. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Wow! Jean 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y a là donc, cela va et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens, l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment il avait pu voir? » Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? » Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui? » Puisqu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, « C'est un prophète. » Les juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogeaient en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? » Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents lui répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. » Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand. » Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rend gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. » « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » « Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. » « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. » « Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. » « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus. » « Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Le pharisien qui était avec lui entendit ses paroles et lui dire, « Nous aussi sommes-nous aveugles ? » Jésus lui répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Mais en réalité, vous dites, « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. Jean 10, « En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le père me connaît et comme je connais le père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi. Il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin. Mais on continue dès demain. On ne lâche rien et on continue le combat pour Lucas. Allez, sois béni.